Bonjour à tous, Xavier Feneau, Interactive Trading. On se retrouve ensemble dans cette vidéo. Alors, on va parler de plusieurs choses. Déjà, on va faire pas l'intégralité du tour d'horizon des marchés financiers, mais faire un point sur la situation actuelle, sur le CAC 40 et également sur l'euro dollar. Alors, ce deux actifs que je suis particulièrement, notamment dans le cadre d'IVT Action dont je vais vous parler juste après. Et on va voir qu'on est quand même dans des situations, pas forcément compliquées, mais peut-être dans une zone de turbulence, que ce soit d'ailleurs sur les indices internationaux d'une manière générale, mais également sur l'euro dollar qui piétine justement sous la zone des 1,25. Et on va évoquer justement ensemble quels sont sur ces deux actifs mes plans de trading, est-ce que j'ai des positions en cours et quelles sont mes positions à venir sur ces deux actifs. Et également, à la fin de cette vidéo, très important, je vais vous parler justement d'une nouveauté que j'ai mis en place cette semaine dans IVT Action. Et je vais vous présenter justement un petit peu quels sont les différents services, les différents outils dont vous allez pouvoir bénéficier si vous nous rejoignez au sein d'Interactive Trading. A tout de suite. Alors, on va voir ensemble le CAC 40, où est-ce que nous en sommes et est-ce qu'il y a des opportunités à l'heure actuelle. Alors, comme vous le savez, il y a ce soir le FOMC, donc la réunion véritablement très attendue, notamment aux Etats-Unis, pour voir un petit peu les investisseurs, effectivement, comment est-ce qu'ils price, comment est-ce qu'ils réagissent à un éventuel un petit peu changement de direction de la part du FOMC. Donc, ça va avoir bien évidemment un impact sur les indices, bien évidemment un impact sur le dollar américain. Donc, on va voir un petit peu justement sur tout et véritablement se focaliser sur l'indice CAC 40 et sur l'euro-dollar. Alors, on va déjà commencer par le CAC 40. Alors, sans faire pour autant le tour de A à Z de tout ce qui s'est passé de la veille, puisque ce qui nous intéresse, c'est le plan de trading qu'on va mettre en place, notamment dans IVT Action. Alors, sur le CAC, il y a plusieurs éléments. Déjà, on va prendre ici le graphique en données journalières. Alors, on va prendre les données hebdomadaires, excusez-moi, dans un premier temps. Ce qui est très important sur la configuration technique du CAC 40 en données hebdomadaires, vous voyez qu'on avait une sorte de biseau. Alors, je n'aime pas trop effectivement ce terme de biseau, puisque les biseaux, généralement, sont déterminés dans des tendances franches. Là, vous voyez, vous avez un biseau ascendant, alors que la tendance précédente est haussière. Donc, ce n'est pas véritablement un biseau. Mais on va quand même prendre en considération l'oblique baissière qu'on a mis en place sur le CAC depuis 2016. Donc là, on a véritablement, effectivement, un support oblique qui est véritablement important. Et vous voyez justement sur ce graphique que le CAC 40, donc en ouverture hebdomadaire, et ça, c'est véritablement très important, on a eu un gap baissier qui s'est réalisé en sortant, en rompant justement cette oblique hebdomadaire. Donc là, on a eu un premier signal baissier très important. Pour autant, vous voyez qu'on a une zone support très, très importante ici, qu'on a sur les 5300 points. Donc, cette zone des 5000 points, pardon, ces 5000 points, c'est une zone support véritablement très importante, puisque vous voyez qu'elle avait déjà été testée tout au long de la fin de l'année 2017, surtout d'ailleurs à la fin de l'été. Donc, on a eu une belle réaction justement sur cette zone support. Maintenant qu'on a eu cette réaction sur cette zone support, le CAC 40 a tout simplement retracé 50% du mouvement baissier précédent qu'il a réalisé. Donc là, si on se place désormais en données journalières, nous avons donc d'un côté les éléments négatifs qu'on vient de voir ensemble, c'est le gap qui est encore laissé ouvert ici à 5365 points. Donc ça, c'est un premier élément négatif. Deuxième élément négatif, c'est que pour le moment, alors à l'heure où justement je suis en train de tourner cette vidéo, le CAC est en train de tester cette zone des 5300 points. Et on voit que depuis 4 séances, le CAC n'arrive pas à passer cette zone de résistance des 5300 points. Donc les 5300 points, on l'a vu ensemble, c'était une zone support qui avait joué son rôle. Donc que ce soit en été, cet été, en fin d'année 2017, donc cette zone support fait maintenant office de résistance. Donc ça, c'est le deuxième point négatif. Et le troisième point négatif et qui n'est pas non plus à négliger, c'est que vous voyez qu'on nous sommes en délits, en tendance baissière. Pourquoi est-ce que nous sommes en tendance baissière ? Parce que déjà, pour prendre un point de repère, alors ça, on le voit tout au long des lives au sein d'Interactive Trading, au sein d'IvtAction, on voit justement cette moyenne mobile à 20 jours qui donne un petit peu une indication finalement sur la tendance en cours. Donc on voit que la moyenne mobile à 20 jours est en tendance baissière. Donc elle est effectivement, depuis le début du mois de février, on est dans une dynamique baissière sur la moyenne mobile à 20 jours. Tant que le CAC n'arrive pas à passer cette moyenne mobile à 20 jours, on reste toujours en tendance baissière. Ça, c'est le premier élément. Et nous avons également un deuxième élément, c'est justement cette notion de ratio de Fibonacci. Donc c'est-à-dire que, très simplement, on ne va pas faire tous les ratios, comment est-ce qu'on les utilise, etc. ensemble dans cette vidéo. Mais très rapidement, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, c'est tant qu'on n'a pas retracé plus de 50% d'un mouvement impulsif précédent, tant qu'on n'a pas retracé plus de 50% de ce mouvement, on reste toujours dans la tendance en cours. Donc là, nous avons eu, si je prends ici, l'accélération baissière qu'on a eue au début du mois de février. Donc ça, vous savez qu'on a eu un petit mouvement de panique. Vous savez que c'est lié à Wall Street et notamment à des débouclements de positions de fonds spéculatifs sur l'indice VIX. Donc c'est l'indice un petit peu de la peur. Et on a eu justement un mouvement de panique après qui s'est propagé sur d'autres actifs et notamment, bien évidemment, sur les indices européens et le CAC 40. Donc on a eu ce mouvement de panique-là. Et vous voyez que nous sommes pile-poil désormais à 50% de retracement de ce mouvement baissier. Donc pour le moment, tant qu'on ne passe pas la MM20 daily, tant qu'on ne retrace pas plus de 50% de ce mouvement baissier et tant que nous n'avons pas de franchissement de zone de résistance, cette zone des 5300 points dont on a parlé ensemble, eh bien nous sommes toujours dans une tendance baissière. Donc attention, c'est pour ça, déjà, premier élément, nous avons effectivement pas mal d'indicateurs finalement négatifs de la tendance sur le CAC, donc en daily. Ce qui m'incite à être véritablement, même, j'allais dire prudent, mais c'est même pas prudent, c'est plutôt baissier sur l'indice CAC 40. Alors rien ne l'empêche, bien évidemment, de continuer à monter. Et on va voir ensemble, justement, maintenant, quels sont les éléments positifs de la tendance actuelle. Il y a deux éléments positifs très importants. On l'a vu ensemble, cette zone des 5000 points, c'est une zone de support moyen terme. Tant qu'on ne passe pas en dessous de la zone des 5000 points sur le CAC, on reste toujours dans une tendance, alors, haussière ou neutre, mais en tout cas, on n'est clairement pas en tendance baissière à moyen terme sur le CAC tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 5000 points. Et on a vu que cette zone, justement, a parfaitement réagi ces dernières séances. Donc ça, c'est le premier élément positif. Deuxième élément positif, et là, il va falloir voir plutôt en données horaires. L'élément positif, alors ça, j'en parle très souvent, tous les abonnés EVT Action, c'est relativement simple. C'est que dans des phases de consolidation horizontale, donc dans des phases de range, finalement, horizontaux, dans des phases de neutralité, nous avons plus de chances, il y a plus de chances que l'actif sorte dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Retenez bien cette phrase, ça marche dans la plupart des cas. Bien évidemment, ça ne marche pas dans 100% des cas, puisque sinon, il n'y aurait qu'une tendance sur le marché. Mais dans la majorité des cas, lorsque nous avons des phases de range, comme on le voit ici, je vais le mettre ici en bleu, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer. Tant, effectivement, que nous sommes dans cette phase de range, nous avons plus de chances de sortir sur l'unité de temps dans laquelle nous sommes, dans le sens de la tendance précédente, que d'amorcer un retournement. Donc voilà, deux éléments positifs. Les 5000 points pour le moment, zone support à moyen terme, qui tient parfaitement bien. Et cette phase de range en données horaires, dont on a plus de chances d'en sortir par le haut, finalement. Et pourquoi pas rallier cette zone des 5360 points. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on fait sur le marché ? Donc là, en l'occurrence, sur le CAC 40, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas acheter la rupture, le franchissement des 5300 points. Pourquoi est-ce que je vais ne pas acheter ? Parce que j'estime qu'il y a beaucoup plus d'éléments négatifs que positifs et que nous pourrions tout à fait avoir un faux signal de sortie par le haut des 5300 points. Donc comment est-ce que j'exploite ce mouvement ? Si effectivement le CAC devait passer les 5300, je n'achèterai pas le CAC. Mais pour autant, je reste toujours ouvert aux opportunités d'achat sur les actions dans une logique de stock picking. Donc tout ça, on l'apprend bien évidemment au sein d'IVT Action. J'ai effectivement des positions à l'achat sur mon portefeuille Action. L'objectif étant d'accompagner éventuellement un mouvement ascendant qu'on pourrait avoir si le CAC devait passer les 5300 points. Comment est-ce que je choisis effectivement ces actions ? Très simplement, parce qu'on ne va pas tout expliquer dans cette vidéo, mais très simplement, je vais choisir des actions plutôt qui surperforment le marché. Donc c'est-à-dire que lorsque le CAC va passer les 5300 points, je vais essayer de mettre tous les choses de mon côté pour que les actions que j'ai sélectionnées montent plus rapidement que le CAC. Et inversement, si on devait avoir peut-être encore plusieurs heures, voire jusqu'à la fin de semaine, encore le CAC qui devait évoluer dans ce range de 5250-5300 points, j'aurai mes actions effectivement qui monteront peut-être alors que le marché, en tout cas le CAC 40, reste dans son range. Donc c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, je ne vais pas acheter le franchissement des 5300 points, trop d'éléments négatifs. Je vais plutôt privilégier les achats dans une logique de stop picking dans le cadre d'IVT Action. Concernant les shorts, est-ce que je prends des positions shorts sous les 5300 ? Non, parce qu'on l'a vu ensemble, les 5000 points ont tenu. On est dans une phase de range horaire dont on a plus de chances de sortir par le haut que par le bas. Donc je ne vais pas vendre les 5300 points. Alors bien évidemment, les plus actifs, notamment dans le cadre d'IVT Signal qui eux font plus de scalping et d'intraday, effectivement, cette zone des 5300 points sur le CAC peut être parfaitement exploité. Dans le cadre d'IVT Action, on est plus dans une logique swing moyen terme plutôt d'investissement. Donc on ne va pas shorter les 5003 pour gagner un ou deux points. L'objectif, c'est d'essayer de se mettre dans des tendances plutôt dans une optique de swing trading, c'est-à-dire sur plusieurs jours. Donc là, pour le moment, je ne vais pas shorter les 5003. Par contre, si effectivement, on devait passer sur le CAC sous les 5250 points, c'est-à-dire qu'on sortirait par le bas de ce range, on confirmerait la pertinence de la résistance des 5300 points. Très bien, brièvement, je vous rappelle, 5003, c'est 50% de retrassement MM20 Daily et résistance qui était précédemment un support. Donc ça confirmerait finalement la pertinence de cette résistance. Et derrière, tout simplement, on aurait de très grandes chances de poursuivre dans le sens de la tendance précédente qui reste baissière, je vous le rappelle, sous les 5300 points. Donc première option, si on devait passer sous les 5250 points, ce qui a priori n'est pas le cas en tout cas à l'heure actuelle, mais je m'y prépare quand même, puisque je vous rappelle que trader, c'est préparer quand même longtemps à l'avance ses plans de trading pour ne pas faire n'importe quoi à l'instant T lorsqu'il se passe quelque chose sur le marché. Donc sous 5250, je vais bien évidemment essayer d'affiner mon point d'entrée. Je n'ai pas placé à l'heure actuelle un ordre de vente sur le marché, mais simplement pour vous montrer un petit peu, vous donner mon avis, en tout cas mon plan de trading de manière transparente sur le CAC 40 pour ses prochaines heures et ses prochains jours. Donc sous 5250, je vais chercher des shorts pour viser les plus bas, les 5050 points. J'ai des objectifs après un peu plus ambitieux à moyen terme, mais c'est beaucoup trop tôt pour en parler pour le moment. Ça, c'est la première option. Deuxième option, vous voyez ici cette zone en rouge, ce sont les 5350 points à peu près. Donc c'est la zone 5350, 5365. Autour de cette zone, je vais chercher des shorts. Pourquoi est-ce que je vais chercher des shorts autour de cette zone-là ? Parce que j'estime effectivement qu'on va avoir le comblement d'un gap. On va retourner sur la MM50, la moyenne mobile à 50 jours sur le CAC et potentiellement on pourrait faire un pullback justement sur cette oblique qui relie les points bas de août et de début de cette année. Donc deux plans de trading pour moi pour le moment, même trois d'ailleurs. Premier plan de trading, j'accompagne la montée du CAC jusqu'à 5350 s'il a envie d'aller jusqu'à 5350 avec des actions à l'achat dans une optique de stock picking qui surperforme le CAC 40 notamment. Donc ça, c'est la première chose, premier plan. Deuxième plan, si effectivement on rallie les 5350 autour de cette zone-là, je vais chercher des positions shorts selon la méthode IVT, donc sur des unités de temps plus courtes pour essayer d'optimiser mon point d'entrée si j'ai des signaux bien évidemment de retournement, que ce soit en horaire et en 15 minutes sur ces unités de temps-là. Ça, c'est le deuxième plan. Troisième plan, si on passe sous les 5250 points, alors je chercherai à ce moment-là uniquement des shorts pour accompagner la tendance baissière qui s'est mise en place, donc en daily depuis le début du mois de février. Donc ça, c'est le premier plan. J'espère que c'était clair pour tout le monde. C'est mon premier plan sur le CAC 40. Ensuite, beaucoup plus rapidement, on va faire ensemble comme je vous l'ai indiqué sur l'euro-dollar. Je vais me placer ici, très important, et ça, je l'ai rappelé à de très nombreuses reprises sur les réseaux sociaux concernant justement cette résistance qu'on a. Vous voyez ici à 1,25. Donc là, vous voyez que cette résistance, elle vient quand même, elle n'est pas toute récente, elle vient de 2003, de l'année 2003. Et vous voyez qu'à plusieurs reprises, en 2008, en 2010, en 2012 et maintenant en 2018, c'était donc une zone support. Maintenant, elle pourrait tout à fait faire office de résistance et c'est la raison pour laquelle j'ai bien insisté, j'ai bien précisé justement qu'à partir de 1,25, je ne cherche que des positions short. Deuxième élément négatif concernant la tendance. Alors la tendance de fond depuis 2008, elle est toujours baissière, d'accord ? Et on a une oblique, vous voyez, depuis 2008, 2011, 2014, qui rejoint justement cette zone des 1,25 qui était également, qui est également une résistance horizontale. Donc on a une résistance horizontale et une résistance oblique qui permet justement, eh bien, de mettre un petit peu toutes les chances de notre côté. En termes de timing d'intervention, le Rodol, je vous rappelle qu'il vient quand même de 1,04. Alors, bien évidemment, le fait que l'Eurodoll est passé de 1,04 à 1,25, ce n'est absolument pas une raison suffisante pour justifier des prises de positions short. Mais on a effectivement, pour le moment, en tout cas pour moi, sur cette zone des 1,25, on est dans le cadre d'un timing clairement vendeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans le cadre d'IVT Action ? Eh bien, tout simplement, j'ai pris de positions put, donc des positions short sur l'Eurodoll. Depuis le ralliement de cette zone des 1,25, effectivement, on ne cherche que des positions short. Dans l'IVT Action, j'avais déjà des positions short, j'en ai repris lorsque l'Eurodoll est passé justement sous cette zone des 1,24. Donc pour le moment, je conserve mes positions. Quel est mon objectif sur l'Eurodoll, quel est mon objectif baissier sur l'Eurodoll. Alors d'ailleurs, vous voyez ici qu'on a un double top potentiel avec deux sommets matérialisés ici, voire même un triple top si on prend les mèches qui sont ici. Mais globalement, nous avons un double top potentiel. Ma résistance, vous voyez ici, mon support qui était à 1,24, je l'ajuste du coup maintenant sur le prochain niveau qui est autour des 1,22. Et vous voyez que 1,22, ça va correspondre à la bande de Bollinger basse et à la moyenne mobile à 50 jours. Donc à ce moment-là, ce sera une opportunité pour alléger la position, sécuriser la position, ce qui est déjà le cas puisque nous sommes encore en position short sur l'Eurodoll. Nous avons déjà sécurisé la position avec un stop de protection placé au cours d'entrée. Donc comme ça, il n'y a absolument aucun risque de perdre de l'argent sur ce trade. Et je vais viser dans un premier temps 1,22,40. Et mon autre objectif, plutôt en swing, on verra bien évidemment avec le FOMC ce soir s'il va y avoir des éléments nouveaux qui vont permettre aux investisseurs, aux opérateurs de prendre une direction peut-être opposée ou en tout cas pour accentuer les mouvements qui sont présents sur les différents actifs. Donc 1,22,40 comme premier objectif. Deuxième objectif, 1 bon. Voilà pour mes deux stratégies sur le CAC 40 et sur l'Eurodollard pour ces prochaines séances. Je vous ai effectivement expliqué au début de cette vidéo concernant IVT Action. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Etc. Alors je vais reprendre mon écran qui est ici, si vous le voyez. Il y a plusieurs éléments. Donc sur IVT Action, vous avez plusieurs choses. Vous avez bien évidemment toutes les analyses qui sont disponibles ici en intégralité. Par exemple, cette analyse justement que je viens de faire sur le CAC qui est dont le plan de trading est réservé uniquement aux abonnés. Vous recevez toutes les prises de position que je prends dans le cadre d'IVT Action. Dans le portefeuille, vous recevez tout au travers de l'application IVT. Alors ça, c'est très très bien et très important parce qu'à chaque fois qu'on passe des ordres, donc lorsqu'on prend des trades, bien évidemment, vous en êtes informé en temps réel par e-mail mais également par notification. Du coup, ça vous permet d'être vraiment réactif. Et bien évidemment, lorsqu'on prend une position, que ce soit d'ailleurs dans IVT Action ou dans IVT Signal, à chaque fois, vous avez bien évidemment le suivi jusqu'au débouclement de la position. Donc, on va ajuster ensemble, on va prendre la position, on va gérer tout ce qui est money management, c'est-à-dire la gestion de la taille de la position. Est-ce qu'on place des stops de protection ou est-ce qu'on les place ? Quand est-ce qu'on les réajuste ? Quels sont les différents objectifs ? Et ce, jusqu'au débouclement de la position, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, c'est-à-dire si elle est gagnante ou perdante, on en fait le suivi jusqu'au débouclement de chacune de ces positions. Donc, vous avez la partie effectivement prise de position que vous pouvez suivre, mais également toute la partie pédagogique. La partie pédagogique, c'est-à-dire que vous allez avoir tout ce qui est accompagnement, donc compréhension des marchés comme on vient de le voir de manière très brève ensemble sur le cac et sur l'euro dollar, surtout sur le cac, mais de comprendre pourquoi est-ce qu'on prend les positions. Donc, vous avez toute la partie également live de trading. Alors, il y a des séances de trading live, il y a des séances d'explications un petit peu où est-ce qu'on en est sur les marchés, il y a des séances où on va faire le point et des briefings sur les positions que nous avons en cours sur le marché et nous allons également mettre en place les plans de trading comme on vient de le faire ensemble, notamment sur le cac 40 pour anticiper de justement ce que va faire le marché potentiellement, quels sont les différents plans de trading qu'on va mettre en place et le fait justement d'être bien préparé et d'avoir bien compris justement tous les tenants et aboutissants que ce soit des tendances, que ce soit des plans de trading, etc. ça va vous permettre de vous l'approprier. L'objectif, ce n'est pas simplement de suivre bêtement des signaux, ce n'est pas faire simplement de la formation au théorique mais c'est d'allier les deux, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner justement dans votre trading que vous puissiez vous approprier que ce soit les plans de trading, que ce soit notre méthode d'intervention et bien évidemment de profiter après de tous ces plans de trading au travers des trades que nous allons réaliser ensemble. Donc vous avez tout cela et également vous avez toute la partie QG des abonnés sur laquelle vous avez énormément justement de personnes qui sont abonnées à IVT et qui permettent justement d'échanger sur différents éléments concernant IVT actions, concernant les trades. Vous voyez le plan de la semaine qui reste actualisé. Vous avez toutes les dernières notifications ici qui sont reprises. Lorsqu'il y a des lives ici, vous avez également accès à la salle de marché IVT et vous avez tous ces éléments. et en plus de ça, nous avons, j'ai très récemment mis en place cette semaine justement une nouveauté, c'est-à-dire que vous allez avoir tous les plans de trading au travers d'un PDF qui est actualisé tous les jours et vous avez un condensé de tous les plans avec un suivi de A à Z. Donc là, vous voyez par exemple, il y a à peu près une quinzaine de pages sur le PDF de cette semaine que je mets à jour tous les jours et que je vous avertis justement de toutes les modifications qui sont apportées au travers de notifications. Par exemple, sur le plan CAC, vous voyez ici que j'attends les 5 345, 5 365 sur le CAC pour prendre des positions short. Je surveille également la rupture des 5 244, etc. C'est exactement ce qu'on vient de voir sur le CAC. Nous avons également le plan moyen terme dont on n'a pas évoqué ensemble mais on le fera très certainement plus tard. Vous avez par exemple le plan de l'eurodoll mais sur lequel je suis déjà short et j'ai pris une position short mais cette position-là avait déjà été prise en début de semaine. Vous avez après d'autres plans de trading. Vous voyez ici le dollar index, etc. Le récap de toutes les notifications. Alors, vous voyez qu'il y a véritablement un accompagnement puisque vous voyez, il y a des notifications avant bien évidemment l'ouverture des marchés puisqu'on ne se présente pas sur le marché à 9h05 pour savoir ce qu'on va faire. Il faut bien évidemment préparer la séance à l'avance donc dès 7h du matin vous recevez les plans de trading avec toutes les notifications et les informations de marché. Vous avez également tous les trades qui sont réalisés ici, d'accord, avec toutes les notifications, les graphiques, les explications et vous avez ensuite tous les replays qui sont disponibles sur les positions en cours, sur les lives, le plan cac de la semaine, les niveaux à suivre, les stratégies privilégiées, etc. Donc vous avez finalement tous les éléments si vous nous rejoignez sur IVT Action pour être accompagné que ce soit dans le cadre du trading et également dans l'appropriation. Finalement, c'est pour vous approprier. Il faut véritablement bien comprendre que IVT, ce n'est pas simplement justement un service de signal, ce n'est pas simplement suivre bêtement des signaux, ce n'est pas simplement faire de la formation un petit peu théorique, mais l'objectif, c'est véritablement d'être accompagné avec une communauté qui est de plus en plus forte et de plus en plus intense, qui échange véritablement de manière très constructive et surtout très concrète sur les différents marchés, les différents actifs, les différentes méthodes de trading. Encore une fois, on ne va pas enseigner une méthode miracle, ce n'est absolument pas une méthode miracle, mais ça va vous permettre encore une fois de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut performer sur le marché dans la durée. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaierai d'en faire beaucoup plus souvent puisque vous me l'avez demandé une fois par jour et je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une très bonne journée de très bons trades. Faites attention ce soir avec l'OFOMC et si jamais vous avez des questions quoi que ce soit sur le service IVT ou n'importe quelle question, vous n'hésitez pas à me contacter, c'est moi qui réponds, vous allez sur interactiftrading.com vous avez la rubrique contact, si vous avez effectivement besoin d'échanger même par téléphone ou par mail, vous me posez toutes les questions que vous souhaitez et j'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible. Merci à toutes et à tous, bonne fin de journée, bye bye. Bye.